On va analyser une réaction acide base, cette fois-ci entre OH- et NH4+. Parmi les deux réactifs proposés, on identifie le caractère de chacun. Quand on propose OH-, ça c'est une base et c'est la base la plus forte possible dans l'eau. Dès qu'une base plus forte que celle-ci est posée dans l'eau, elle réagit complètement avec l'eau pour donner cette espèce-ci. Donc c'est celle-ci qui est la plus forte possible dans l'eau. Ensuite on a NH4+, qui lui est un acide faible. Alors quand on a quelque chose de fort, la plus forte dans l'eau, on va avoir une réaction complète. Alors la base, elle va prendre H+. Et elle va donner H2O. Ou H-, plus H2O, ça fait un deuxième H et la charge négative qui s'en va. Et l'acide, lui, il va perdre H+, comme tous les acides. Donc NH4+, deviendra NH3. Et donc l'eau est un acide conjugué de H-, et on peut aussi dire que c'est un empholite, parce qu'il peut aussi prendre un H et devenir H3O+. Donc c'est des empholites quasi nulles, ils sont assez faibles, mais c'est quand même des empholites, c'est juste la limite. Alors NH3, c'est une base conjuguée d'NH4+, et elle n'est pas empholite. En tout cas, si jamais elle devait perdre un H, elle donnerait NH2-, donc ça c'est vraiment 1. Donc NH3 est un acide de force vraiment nul, encore plus nul que l'eau. Et donc si on classe les couples, OH-, c'est une base très forte, donc elle va être très très loin dans le tableau, à la ligne verte. En fait, à la limite, c'est vraiment la base la plus forte disponible dans l'eau. Donc la plus forte. Celles qui sont en dessous se cassent la figure dans l'eau, pour donner du OH-, justement, en réagissant avec l'eau. C'est vu dans les chapitres suivants. Alors NH4+, et NH3, on met l'acide devant et la base derrière. Et c'est des acides et bases faibles. Acide faible, base faible. Donc la force des acides, c'est vers le haut, la force des bases, c'est vers le bas. Et donc l'acide qu'on nous propose est ici, la base est ici, et on a vraiment une base très forte. Base, une base, ou la base, il n'y en a qu'une. La base est réactive, est forte, est la plus forte. dans l'eau. Et dans ce cas-là, on considère que la réaction est complète. Donc la réaction est quasi complète. Quasi complète. Alors, est-ce qu'on a répondu à tout ? Identifier le caractère des acides et des bases. Ici, il n'y a pas d'ampholite. Les produits obtenus, le caractère de ces produits. Ici, il y a un ampholite. Indique s'il se passe avec les flèches, plus H+, moins H+, donne les couples en les classant selon leur force. Précise la force de chaque espèce. Et on a oublié de dire celui-ci. Donc en H-, est une base la plus forte dans l'eau. L'eau est un acide quasi nul. Ici, encore un petit peu joué le rôle d'acide, mais vraiment pas très doué. Précise l'état d'avancement de la réaction. Elle est complète parce que la base réactive est très forte. Si jamais c'était l'acide réactif qui serait très fort, comme H3O+, on aurait aussi une réaction complète. D'habitude, on met des équilibres, mais dans ce cas-ci, on peut mettre une complète. Donne le nom de tous les réactifs et produits. Donc OH-, c'est un ion hydroxyde. NH4+, c'est l'ion ammonium, avec deux M. L'eau, c'est l'eau. Et NH3, c'est l'ammoniaque. Et voilà, l'exercice est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada